Je suis le prophète Joël Trasso, il est samedi, nous sommes à samedi, 1er décembre 2018. Nous sommes à 15h40, 40 minutes heure de Paris. Voilà, j'ai eu à coeur de vous prendre encore. Nous sommes dans des périodes de fête. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. C'est vraiment important pour moi. C'est vrai que les gens sont là, qui viennent là pour la délivrance, je le sais. Il y a assez de monde à ce centre-là. Le centre est spécialisé dans le domaine de la destruction des hommes de la sorcellerie. Nous savons que c'est un mal, crier de l'Afrique. Et par la grâce de Dieu, Dieu donne, il fait la grâce, il fait les dons. Donc Dieu m'a douté de ce don-là. Et donc la spécialité de ce ministère, c'est ça, la destruction des hommes de la sorcellerie. Dieu est quelqu'un de Dieu tout-puissant, même à distance, il fait encore délivrer les gens. Voilà, heureusement, par les moyens de la technologie, n'est-ce pas, on peut déjà œuvrer pour le Seigneur. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis encore à Paris, là, pour l'œuvre de Dieu sur Paris. Voilà, c'est sous le mandat de l'Esprit de Dieu. Donc je travaille sur Paris, je suis en train de finaliser une œuvre. Je serai très bientôt par nouveau par la grâce de Dieu. Mais en attendant, l'œuvre de Dieu doit avancer, y compris à Digo, y compris, n'est-ce pas, dans le monde entier. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Il est vraiment important pour moi, parce que Dieu me met à cœur de le faire, par la grâce de Dieu. On vous dit, voici un peu la science. Voici ce que la science est devenue aujourd'hui, l'évolution de la science. À partir, déjà, de la technologie, on peut déjà, n'est-ce pas, aller très loin. Quand vous, les sorciers, vous avez cette science occurte. Au lieu de bien exploiter la chauve pour vous faire avancer l'Afrique, malheureusement, vous utilisez ça. Si les balais et Tofla, les avions visa et Tofla, bah, vous êtes ici en France en 15 minutes, ou bien en Europe ou aux États-Unis pour aller manger la vie des gens. Voilà, donc, c'est pour vous dire, tant que l'Afrique ne s'élèvera pas pour, n'est-ce pas, combattre ce phénomène qu'est la sorcellerie, il sera difficile pour nous, les Africains, d'avancer. Nous avons, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes, n'est-ce pas, nous avons tout, n'est-ce pas. Et malheureusement, l'Afrique est en retard. Mais on est spécialisés en nuisances. C'est-à-dire, nuis quelqu'un. Ça se semble dans nos comportements. Eh, la vieille qui a été délivrée, elle est là ? Oui. Oui. Oui, viens. Voilà. La vieille, ça va ? Oui, ça va, Fabien. C'est le micro. Euh... Comment tu te sens maintenant ? Je me sens bien. 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 Là-bas, il comprend bien. C'est un petit peu, là. Là, c'est mon domaine. Maintenant, vous êtes en train de partir, là. Il est trop long. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est mon roi qui m'a pas mal. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit c'est mon roi. Maintenant, Dieu va te guérir. Amen. Tu te sens maintenant bien dans ta peau normal là ? Envers, tu sortais. Tu faisais choucillerie. C'est pas bien, papa. Je me sens bien. Je me sens bien. Choucillerie, là, non ? comment tu te sens comment tu te sens encore comment tu te sens tu as vu tu manges deux fois tu manges en bas ici tu manges en bas là-bas tu manges beaucoup là et c'est pas poisson c'est viande c'est ça votre problème aussi c'est bien que vous mangez et c'est très dangereux donc ça va chez toi maintenant est-ce qu'on avait forcé de vous parler dit est-ce qu'on t'avait forcé pour parler non non ok maintenant ça va tes enfants seront là demain tes enfants seront là la petite que tu as initié je crois qu'il y a une de tes filles qui vit aux étapes je crois en Italie parce que je suis en train de faire de toute sorte que les enfants comprennent que tu as vécu un problème de sorcellerie ben c'est pas un fait en soi on peut t'aider n'est-ce pas tout ce qu'on t'a délivré il faut que les gens acceptent maintenant cette nouvelle vie il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils te pardonnent c'est vraiment très important il faut que les gens comprennent que les enfants doivent se mettre ensemble pour garder dans cette nouvelle vie dans cette nouvelle vie avec Dieu voilà parce que tu as choisi maintenant un nouveau chemin le chemin de Dieu c'est vrai que ça fait mal d'apprendre que tu as tué beaucoup de gens tu as tué initié les gens pour d'autres personnes ça fera mal mais avec Dieu il faut pardonner voilà puis une mère reste une mère c'est ce que je suis en train de dire avec eux donc je travaille là demain ils seront là par la grâce de Dieu et demain je vais t'appeler je vais t'appeler de mon téléphone on va se voir comme ça et puis tu vas voir je vais les mettre en contact avec toi pour me rassurer qu'ils t'ont pardonné pour me rassurer que ça va chez eux et que désormais ils vont maintenant s'occuper de toi il faut qu'ils s'occuper de toi voilà parce que c'est qui est mauvais en toi on a déjà ennévé voilà si on a ennévé c'est qui est mauvais en toi qui est la sorcellerie on ne va plus maintenant avoir peur de toi voilà parce que c'est qui faisait peur là on a ennévé voilà donc c'est ce travail qu'ils sont en train de faire pour que vous devenez un voilà moi j'ai fait un travail de réconciliateur voilà parce que j'ai vraiment la sorcellerie mais ailleurs les gens ils tuent ailleurs les gens tuent les sorciers quand t'es sorciers on te tue il y a des pays comme le Cameroun d'autres pays comme ça quand t'es sorciers on te tue n'est ce pas mais nous on n'a plus la peine de pouvoir te délivrer d'accord voilà merci Seigneur voilà donc on va on va par la grâce de Dieu t'aider n'est ce pas avancer dans ce processus là si Dieu t'a pardonné nos raisons de te pardonner si Dieu t'a pardonné voilà tu reconnais que tu avais fait beaucoup de vilaines choses oui 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 papa est-ce que tu regrettes ça je regrette trop même tu regrettes trop pour moi ça va pas mal tu regrettes ça tu regrettes ça pour moi je regrette que je me mis dans la sorcellerie pour prier mon fils tes enfants tous les enfants tu regrettes ça je regrette même c'est ta petite fille qui a voté là tu l'as fait à quoi il est dans les soins de mairie ça va comment t'appelles t'as demandé manger un rêve ? comment'll on a ainsi ? j'ai déjà compris ça vous m'avez compris ça moi c'est pas la manger qui m'intéresse c'est la sorcellerie tu as dit là c'est la socellerie tu as la scelle compris sinon je lui ai donné le manger vous m'a dire ça c'est la manger et la socellerie tu as donné la socellerie il ai donné la socellerie tu as donné le manger tu as dit ta donne la socellerie c'est ce que tu as entendu la socellerie c'est ce que tu as entend dans la famille. Il ne faut pas que demain, les gens viennent manger et c'est pas bon. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça va, le pasteur s'occuper de toi ? Pasteur Serge, il s'occuper de... Tu t'occupes d'elle ? Bon, pour l'instant non. Parce qu'elle dit que... Et tu voyais quand tu donnais à manger en rêve, c'est ça ? Oui. Constamment en rêve, c'est ça ? Tu donnais à manger ? Oui, oui. D'accord. On va s'occuper de toi tout à l'heure, d'accord ? OK, papa. Le pasteur va s'occuper de toi. Moi, je vais progresser, je vais prendre d'autres personnes, n'est-ce pas ? OK, papa. Je vais prendre d'autres personnes et puis on va s'occuper de toi. Mais, quels sont ces enfants ? Quels sont ces baptisants qui sont là ? Un blanc. Papa, il y a ma nièce aussi, c'est un peu prévu de ce serment. Au-delà de la chaîne-là. Quels sont-ils, papa, pour s'occuper de toi ? Voilà. C'est son fils ? Le premier, le premier. Ah ! L'année. Oui, papa, ça va. Voilà. Vraiment que Dieu bénit, ça. Amen, amen. Tu es béni aussi. Voilà, merci de passer au centre. Comme je venais de dire tout à l'heure dans mon introduction, on est en train d'aider la vieille, d'accord ? C'est ça. Et puis, mettre toute la famille ensemble. C'est ça. D'accord ? OK. Voilà. Mais, ce qui nous préoccupe maintenant, ce sont les dégâts. Elle a causé beaucoup de dégâts avec sa sorcellerie. C'est vrai, même sur nous, Dieu ne la condamne pas. Dieu condamne la pratique en tant qu'est-elle la sorcellerie. C'est ça. Elle est condamnable. Même par la loi. Elle condamne. Mais, la loi de Dieu aimerait qu'on se réponde. C'est ce qu'elle a commencé à faire. C'est ça. Même si elle a mis du temps. Même si c'est une période où ça fait beaucoup de dégâts dans la famille. Prouver que ça prenne faim. Et c'est en train de prendre faim. Dieu, merci. Tout ça. Et ça, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Dieu a commencé à travailler dans la famille. Et Dieu, s'il ne voulait pas qu'elle se réponde, il n'allait pas l'envoyer jusqu'à ici. Et puis, il n'allait pas la délivrer. Si elle n'est pas morte par la grâce de Dieu encore vivant et qu'elle a joué, Dieu merci. Ça veut dire que Dieu pardonne. Et si Dieu la pardonne, nous, les hommes d'êtres humains, nous allons la pardonner. La seule chose qui est un peu difficile, c'est que les gens n'arrivent pas. Les gens, l'êtres humains que nous sommes, difficilement dans le Parlement. Nous n'oublions pas. Et ce serait que je suis en train de faire un travail pour que, si elle n'est plus parce que, si ce n'est pas chez elle, elle ira chez elle en famille, bien sûr. Il faudrait qu'après le centre, franchement, que ça soit vraiment, qu'on oublie tout ça, que ça soit du passé. Et que la vieille se sente à l'aise en famille et qu'on ne lui rappelle pas ses mauvais souvenirs. Il comprends-vous. Mais en même temps, nous sommes aussi en train de prier pour vous. Pour vous qui êtes aussi victime de la sorcellerie. Pour que Dieu vous délivre et que vos vies soient améliorées. Parce que c'est ça. Si vous vivez une bonne vie maintenant, ça serait du passé. Voilà. Donc, on ne peut pas aussi non seulement délivrer la vieille et puis vous laisser. Voilà. Parce que la sorcellerie, il s'est bien gâté, mais ça n'a pas arrangé. C'est pour ça que c'était vraiment important que la famille soit là. Mais heureusement, vos frères, mon petit frère, je crois qu'il sera avec nous, il vient aujourd'hui. Il m'a appelé. Il vient aujourd'hui avec sa fille qui l'a bien initiée. C'est ça. Voilà. Et vous avez aussi une soeur qui se trouve en Italie. Ils seront là aujourd'hui. Ils seront là pour qu'on puisse prier. Et enfin que les dégâts causés par la sorcellerie dans la famille soient, n'est-ce pas, restaurés par le Seigneur. Et que vous deveniez un et qu'il n'y a plus de mieux de méfiance. C'est ça qui est le plus important pour nous maintenant. C'est ça. Voilà. Et que la maman soit libre de l'appeler. Parce que j'ai posé avec ton petit frère. D'est-ce pas. Et il a même dit que ça faisait des années qu'il n'appelait pas sa mère. Pas du tout. Voilà. Pourquoi à cause de sorcellerie. Tout ça. Il aurait... Maintenant c'est confirmé. Je lui ai dit, mais j'ai fait... J'ai posté une vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà la réalité. Vous avez vu la bonne maman est délivrée. Ça veut dire que ce qui est en elle est parti. Voilà. Donc, vous n'aurez plus la voix peur d'appeler votre maman. Voilà. Donc, j'ai réaméré de Vénice sur Paris. Donc, il sera chez Paris. Et on aura l'occasion d'appeler la maman pour qu'elle parle en direct avec son fils. Et que son fils... Et que la mère... Retourne son fils. Et que le fils retourne sa maman. Et qu'il parle des échanges. Et que désormais, le fils soit en mesure d'aider la maman. Et que la maman soit libre d'appeler son fils quand elle veut. Voilà. Donc, voici un peu le travail qu'ils sont en train de faire maintenant. Et Dieu merci que vous soyez... Que vous soyez là. C'est vraiment très important. Parce que si on ne règle pas ça. Ce petit côté là. C'est vrai toi de la vie. Mais elle sera toujours persécutée par les paroles. Toi tu es sorcière. Voici ce que tu as fait. Et puis on va révéler les choses. Et puis elle même. C'est vrai qu'elle a fait des dégâts. Mais elle aussi ne sera pas allée dans sa nouvelle peau avec le Seigneur. Et ça va créer des choses. Ça peut même l'emporter. Voilà. Ça peut même l'emporter. Et c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est pour nous important de prier. C'est pour vous qui venez d'arriver. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu bénisse. Comment vous appelez s'il vous plaît ? Monsieur Kofi Kwasi. Monsieur Kwasi. Très bien. Je ne vous vois pas très bien. Je vous vois juste par l'angle. Voilà. Merci. La vieille... Qu'est-ce que tu avais fait sur lui ? Pardon ? La vieille. Non. Je vais te poser la question à un moment. Qu'est-ce que tu avais fait sur lui ? Lui, c'est à son pied qu'il avait mal. Qu'est-ce que tu avais fait ? Tu n'as pas dit qu'est-ce qu'il a. Ah, ah. J'ai mis mot de pied à lui. À son donné. Tu as fait comment pour mettre mot de pied ? Il y a eu quoi ? Qu'est-ce que tu as mis pour qu'il ait mot de pied ? Il a pris bois. Il a pris bois pour la taper. En sorcellerie. En sorcellerie. Hein. Quelqu'un qui ne marche pas, qui te donne mot de pied, comment il va trouver l'argent pour lui donner ? Et puis, on prend pour marcher, il faut aller chercher l'argent. Hein ? Oui. Pourquoi tu as fait ça ? Attends-moi. Il n'a pas rien. Non, non. Pardon-moi. Je veux que tu expliques pour que les gens comprennent que si c'est toi qui est tu as fait oublier, c'est une force qui t'a poussé. Il faut que tu nous expliques. C'est un esprit là qui m'a poussé. Qu'est-ce que t'as animé ? Qu'est-ce que t'as animé ? Qu'est-ce que t'as poussé après ça ? D'accord. Tu as aussi gâté son argent. Hein. Voilà, parce qu'il ne faut pas parler des pieds sans mot. Qu'est-ce que tu as gâté ? Parce que ce monsieur, il est un homme très riche. Il va voir. Qu'est-ce que tu as gâté ? Il a gâté son argent. Il a gâté son argent. Il est là, il ne travaille pas. C'est toi qui as gâté ça ? C'est moi qui ai gâté. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vais m'occuper de vous, hein. Oui, papa. Voilà, la dignité d'un homme, c'est le travail. C'est ça, hein. Voilà. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de dignité. Mais, vu ce que la guerre m'a dit tout à l'heure, on dit, on ne choisit pas d'être sorcier ou sorcier. On peut, du jour au lendemain, contacter la sorcellerie. C'est honteux. Et puis, c'est une société secrète qu'on n'en parle pas. Malheureusement, les gens, ils font la chose, ils ne peuvent pas en parler. C'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, comme Dieu l'est bon et certainement vous priez, Dieu va les démasquer un jour parce qu'il a un objectif atteint, c'est de vous délivrer. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans votre vie maintenant. Mais encore, ce qui sera plus important pour nous, c'est que Dieu n'espère plus restaurer votre vie et que vous soyez guéris et que vous retrouvez votre dignité. C'est-à-dire que vous retrouvez votre prospérité. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que rien n'est tard. Rien n'est tard avec Dieu. Rien n'est tard avec Dieu. Heureusement, si Dieu a permis qu'elle vienne à vous aujourd'hui, c'est que Dieu a beaucoup de choses à faire. Donc, on aura l'occasion par la grâce de Dieu. Et comme je vous promets maintenant, demain matin, je vais prier pour vous. Je prierai pour vous. Pour que je puisse vous bénir. La vie sera là encore. On va l'aider jusqu'à ce que je finisse avec travailler avec les enfants pour les mettre ensemble. Pour qu'on puisse prier pour tout le monde. Et demain matin, je prierai pour vous. À côté de vous, je vais faire aussi un direct avec l'Église pour prier pour vous. Pour toute la famille. Je suis béni. Voilà. Je sais que vous êtes beaucoup sages. Parce que déjà, en vous voyant déjà, je sais que vous êtes beaucoup sages. Ça va déjà essayer. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Dans ce chemin, elle avait la récontent. Elle était rentrée dans un système où le diable a usé, n'est-ce pas, de son ignorance. Si je veux bien, peut-être d'autres personnes qui ont dit que non, j'exagère. Mais oui. Parce que le diable, c'est l'ignorance. Il te fait croire qu'il a sonnerie, il y a un pouvoir d'Église, ou non. Ça te fait quand même assez de dégâts. Et après, tu t'en rends compte et tu ne peux plus arrêter. Parce que tu es rentré dans une société secrète. Mais comme Dieu est dans sa souverainité, elle est en train de la délivrer. Et quand Dieu commence à délivrer des gens, il va jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous-même constatez que mon maman vient d'abouer. Et que ça va maintenant bien chez elle. Elle ne sort plus de son corps. Elle est à l'aise. Ça veut dire que Dieu aussi, Dieu prend le temps de la pardonner et de la délivrer. Gloire à Dieu. Mais encore, ce qui est intéressant, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin de l'aide. Je ferai ce travail ici près de ses enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci papa. Très béni. Et quand vous avez appris qu'il était sur monsieur, quel était votre état? Bon, moi, dans le début, j'avais essayé d'essayer de pouvoir lui faire pour qu'elle ouvre elle-même depuis Boaké. Avec quoi? J'ai essayé de... On a envoyé en connivance avec mes soeurs. Ouais. De faire béni deux prophètes sur Boaké. Ah d'accord. D'abord, quand vous avez appris qu'elle était sur monsieur, vous avez envoyé les hommes de Dieu à Boaké. Voilà. Ah d'accord. On a envoyé les hommes de Dieu. Ils ont fait des actes prophétiques sur toute la cour, la maison et partout partout. On a essayé ça pendant trois jours. Une première fois. Une deuxième fois encore. Mais c'est parce qu'elle n'a pas, jusque-là, n'a pas pu avouer qu'elle était sorcière. Et donc, les enfants voulaient lui parler. J'ai dit non. La procédure, c'est d'envoyer ça chez papa Grasso. Parce que nous, nous n'avons pas le pouvoir. Si on lui disait ça là-bas, elle va nier à Boak. La preuve. Elle est venue même ici. Elle a passé près de dix jours. Toujours non, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Et donc, j'ai dit, envoyez ça chez papa Grasso. Parce que je n'ai pas compris le dossier. Voilà. Envoyez ça chez papa Grasso. Là-bas, ils ont le pouvoir de pouvoir lui demander jusqu'à fond. C'est après que, maintenant, nous aussi, on va pouvoir lui dire ce que tu as fait. Ce n'est pas bien. Et donc, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai dit, à suite à mon petit frère qui est de l'autre côté qui va vous croiser demain. Et là, il est un peu réticent. Parce que c'est par sa fille que nous avons détecté que c'est elle qui nous a amené toute cette situation-là. Et donc, lui, jusqu'à maintenant, il est encore réticent sur sa position. Donc, je demande aux enfants de pouvoir... Non, elle n'est pas réticent, il arrive. Voilà. De pouvoir l'appeler de temps en temps. On sait que... Moi, par exemple, elle m'a foutu de... Comment on dit ? Elle m'a foutu dans une situation difficile. Non, il n'est pas réticent. Au contraire, il est content que sa maman, j'ai parlé avec lui. Oui, c'est vrai. Au début, il ne voulait pas l'appeler. Pour pouvoir parler avec elle. Tellement le mal. Non, c'est vrai, il arrive. Ah oui, par rapport à la maman. Voilà. Voilà. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Non, il va venir ici parce que l'objectif, ce n'est pas pour qu'on abandonne la maman. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas pour lui. Moi, je comprends sa position. C'est ça. Je comprends. Mais elle n'est pas la meilleure à sa position. Non. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et donc, c'est pour moi, moi, en tant qu'homme spirituel, homme de Dieu, c'est moi maintenant qui dois créer ça. C'est tant bien ça, oui. Comme vous êtes son frère, il sera difficile. Mais Dieu, je suis en train de prier pour ça, cette rencontre. C'est ça. Pour que demain, il soit en mesure de voir sa maman comme ça. Il verra sa maman. C'est ça. Demain, à 16h de là-bas, à 16h de là-bas, il sera du secteur d'ici. Vous allez voir. On va l'appeler. On va l'appeler. On va finaliser ça. D'accord. Donc, on va vous appeler ensemble pour que demain, on mette fin à cette barrière, ce mur d'une méfiance. Ça doit prendre fin. Une famille qui est divisée ne peut pas prospérer. C'est ça. Une famille où on n'en pense pas ne peut pas prospérer. Une famille où on n'en pense pas ne peut pas prospérer. Une famille où on a sorti ne peut pas prospérer. Bon, Dieu a dévoilé la sorcellerie. Il doit dire, mais la suite, c'est quoi ? Mettez-vous ensemble. Et puis, allez-y. Voilà, allez-y. Puis, aider. On a toujours besoin d'aider quelqu'un. Donc, ne t'en fais pas. Ça sera fait. Merci papa. Soyez bénis. Ne t'en fais pas. Ça sera fait. Moi, mon souci aujourd'hui, je veux que la vieille soit à l'aise avec vous. Et que vous soyez aussi à l'aise de retour au moment. Et puis, surtout, la vie continue. Voilà. La vie continue. Ok. Ok. Que Dieu bénisse. Je vous remercie. Voilà. Donc, j'ai entendu.